La cérémonie des six ans d'existence de la mutuelle des femmes handicapées vaillantes qui a débuté par une minute de silence en mémoire des trois membres disparus a connu plusieurs étapes, entre autres, de l'historique de l'association. Nous sommes méprisés, rejetés, maltraités et surtout l'abandon des hommes avec lesquels nous avons des enfants et que nous laissons seuls avec toutes ces charges sans oublier les membres de nos familles respectives qui nous traitent de tout. C'est vraiment regrettable. Monsieur le Dédé, nous osons croire que notre message retiendra votre attention. Nous avons besoin de vos soutiens multiformes pour notre autonomisation et bien d'autres aides. Conduite par sa présidente Mboyo Jacqueline, elle est née dans le but de lutter contre toute forme d'injustice dont elles font l'objet à cause de leur état physique. A travers des animations, danses et de pièces de théâtre, elles ont démontré ce à quoi elles font face tous les jours de leur vie. Après la démonstration de Zango Ondi, d'ailleurs, à l'origine de la naissance de cette mutuelle, il s'est en suivi quelques mots d'encouragement. Nous voulons que les mutuelles deviennent des entreprises sociales. Les personnes vivant avec handicap, quand vous avez une activité, si vous-même vous mettez la main, Dieu va faire. Les autorités que nous avons tous l'habitude de côtoyer vont vous aider pour vous booster. Notons qu'à ce jour, la mutuelle des femmes handicapées vaillantes compte 35 membres. Sous-titrage Société Radio-Canada